Cette arme est littéralement la plus OP du jeu. C'est l'arme ultime sans comparaison et vous allez trouver littéralement la map avec. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Vous savez que je suis en train de vous sortir plein de vidéos sur comment trouver toutes les armes uniques du jeu. Et je vous avais un petit peu teasé dans la dernière vidéo qu'une arme secrète existait dans Far Crisis et qu'elle était littéralement broken. Et bien j'ai pas pu vous résister à l'envie de vous sortir cette vidéo de suite mais rassurez-vous qu'on va terminer aujourd'hui toutes les armes uniques. Il nous reste juste les armes de points à faire sinon toutes les armes principales sont déjà présentes sur la chaîne. Donc go checker tout ça et pensez à vous abonner pour nous soutenir. En plus de l'arme, vous allez obtenir un supremo secret que vous ne pouvez pas débloquer au marchand. Et il y a un amigo secret hyper fort en plus d'être ultra stylé. Écoutez bien toutes les instructions jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a des choses très importantes à savoir sur cette arme. En soi, l'arme qui s'appelle la Varita n'est pas ouf d'elle-même. C'est un fusil classique mais combiné avec le supremo secret Triador, là ça devient complètement abusé. Quand vous êtes équipé du supremo secret et de l'arme ultime entre guillemets pour le moment, activez votre supremo pour passer dans une sorte de monde parallèle où vous pouvez voir tout le monde mais personne ne peut vous voir ni détecter la présence de vos tirs. De plus, vous allez voir que votre arme va s'enflammer et que vos tirs vont traverser les murs. Et cerise sur le McDo, l'animation de recharge qui de base est assez lente va devenir beaucoup plus rapide et en plus changer d'animation dans le monde un petit peu spectral. Je vais vous montrer comment récupérer ce petit bijou et après on va voir comment on peut rendre cette arme ultime encore plus ultime et craqué. Première chose, rendez-vous sur l'île de départ dans la grotte des Oulawa, avancer dans la grotte et un déclencheur de quête secondaire vous attend. Lisez la notification et on va vous demander de trouver 3 reliques suite à 3 quêtes de chasse au trésor. Je vais vous montrer la localisation de ces quêtes que vous pouvez faire avant le déclencheur de quête, ça n'a pas d'importance normalement car moi perso j'ai récupéré une relique pendant ma partie avant de déclencher cet événement. La première se trouve à LST, ce sont des quêtes qui sont vraiment hyper simples, je ne vais pas vous montrer comment faire. Ici par exemple, il y a juste à débrancher un générateur devant l'entrée de la grotte pour entrer et le reste c'est cadeau. La deuxième relique se trouve dans la vallée d'Oro et vous devez y aller uniquement la nuit. C'est une sorte de maison hantée, il y a des petites énigmes à résoudre qui vous emmènera dans un puits un petit peu plus tard. Bref, c'est facile et si vous avez des problèmes, posez vos questions dans les commentaires, on vous aidera. Et petite astuce, si par exemple il fait jour et que vous devez attendre qu'il fasse nuit, ne restez pas planté comme un con en étant AFK. Il faut faire des choses pour que le cycle jour-nuit évolue. La troisième relique quant à elle se trouve à côté de la quête pour récupérer le tank à Madrugada. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet, pensez à aller la checker si vous voulez avoir un tank très rapidement et très facilement. Et pareil, c'est hyper simple, pas besoin de vous expliquer comment terminer cette quête, vous allez vous en sortir, vous n'êtes pas des débiles. Une fois les trois reliques trouvées, retournez dans la grotte des Hulawas pour déposer les reliques dans la grotte et ouvrir un nouveau passage où se trouve un coffre avec l'arme et le Supremo secret. Vous allez déclencher un combat contre trois animaux dont un nommé. Utilisez votre nouveau joujou pour les fumer très rapidement et à la suite du combat, le félin spectral sera votre nouveau compagnon de chasse et il est hyper classe. Donc je vous connais, vous allez essayer cette nouvelle arme OP mais on va voir maintenant comment l'améliorer. Pour ça, rendez-vous dans un poste de fabrication et regardez les améliorations disponibles pour votre arme. Vous pouvez l'upgrade pour avoir pack de mercurier qui remet une balle dans votre chargeur en mode Triada, donc un petit peu le mode fantôme, quand vous faites une tête. Vous pouvez également avoir un meilleur zoom pour être encore plus précis et des balles qui en cas de kill va lâcher une flaque de feu au sol. Ensuite, vous avez le Supremo que vous pouvez améliorer et notamment améliorer la durée du mode Triada, donc c'est complètement abusé. Et en plus, on vous laisse le choix pour deux autres améliorations. L'Amigos Oluso, quant à lui, va pouvoir faire des exécutions discrètes, faire fuir les ennemis quand il va faire des exécutions. Et ce qui est complètement broken, c'est qu'il va se mettre invisible à 50% de ses PV pour ne plus prendre aucun dégâts et se soigner, donc le truc est tout simplement immortel. Voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, cette arme détruit le jeu, mais elle est vraiment fun à utiliser occasionnellement. Sinon, ça n'a vraiment plus aucun intérêt de jouer au jeu, vous allez rouler sur tout le délire. Pensez au pouce bleu si cette vidéo vous a été utile. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo tuto ou sur Twitch. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao !